la cuisse de poulet from comte du sénégal et du niger un homme avait un fils appelé sarah et était très malheureux ce fils âgé de quinze ans trouve une aiguille dans la rue du village il la porte à sa mère en disant vois j'ai trouvé une aiguille il avait sept grands frères il dit au père je vais changer mon aiguille pour un poulet il va dans le village en criant qui veut changer un poulet contre une aiguille la femme du chef du village ne pouvait pas coudre depuis trois jours faute d'aiguille elle l'appelle et lui dit une aiguille ne vaut pas un poulet je n'accepte pas moins dit-il elle lui donne le poulet et il le porte à son père les grands frères lui disent comment on t'a donné un poulet pour une aiguille il dit à son père voilà fais cuire le poulet mange-le seulement garde-moi une cuisse je la mangerai demain matin en se réveillant il réclame sa cuisse de poulet le père la lui donne et il lui dit mon père avec cette cuisse de poulet cuit je vais acheter un cheval tout le monde rit et se moque de lui il avait entendu qu'il y avait un roi mahadian qui va passer avec son armée il va l'attendre sur la route et il criait qui veut changer une cuisse de poulet cuit contre un cheval personne de l'armée ne l'écoute un seul l'écoute un homme monté sur un cheval blanc qui demande à voir la jambe la mange et lui dit maintenant tu n'auras pas de cheval le petit réclame l'homme coupe une branche pour le frapper et le bat le petit pleure l'homme éperonne son cheval et rejoint les autres cavaliers le petit lui court après jusqu'à l'étape le roi se reposait il lui dit mahadian tu agis mal avec moi tu as pris ma cuisse de poulet tu ne me l'as pas payée avec un cheval comme je demandais et tu m'as battue les soldats du roi voulaient le chasser le roi les empêche et dit comment ai-je mangé ta cuisse de poulet je t'ai entendu crier mais je n'y ai pas touché si tu veux je te le dirai dit le petit c'est un de tes hommes qui l'a pris et qui m'a frappé et je réclame le reconnaîtrais tu si tu le voyais dit le roi il lui a donné trois soldats pour l'accompagner dans le camp afin de retrouver l'homme il le retrouve et on le mène devant le roi avec son cheval blanc le roi lui dit pourquoi tu fais cela il répond parce que je croyais qu'il ne pourrait jamais me rejoindre eh bien dit le roi descends de ton cheval tu feras la guerre à pied ton cheval appartient au petit garçon sarah sarah monte sur son cheval et vient retrouver son père en lui disant avec ma cuisse de poulet j'ai acheté un cheval les grands frères disent quelle chance il a le père est content et lui dit va attacher ton cheval pendant huit jours les sept grands frères montent à cheval au bout de huit jours il dit à son père je vais changer mon cheval contre un petit chat les frères sont mécontents mais le père dit fais à ton idée et que dieu t'aide il monte à cheval et va trouver une femme koumba qui était avec son mari moussa elle avait sept chats son mari était dans la brousse il lui dit veux-tu changer ce cheval contre les sept chats pendant qu'il était accusé un homme qui avait entendu dire de sarah qu'il avait un bon cheval amène neuf captifs dans la maison du père et lui propose l'échange les grands frères étaient d'avis de faire l'échange mais le père dit je le laisse libre de faire l'échange le fils aîné va dire à sarah qu'un marché avantageux lui est offert sarah demande qu'a dit mon père le grand frère dit notre père te laisse libre et toi mon frère que dis-tu prends les esclaves sarah dit tu ne sais pas ce que je cherche mon père seul le sait je vais changer le cheval contre les chats koumba lui dit jamais on a vu changer des chats contre un cheval qu'importe dit sarah moi je veux elle lui donne les sept chats dans un panier il les porte à son père qui lui dit ça va bien garde tes chats les grands frères sont mécontents il se repose pendant huit jours après lesquels il dit à son père je vais porter mes chats dans un pays où je changerai chacun d'eux pour sept esclaves bien dit le père que dieu t'aide il part marche vingt jours et arrive dans un autre pays et va trouver le roi fima mais pendant la nuit les rats l'avaient mangé car il y en avait beaucoup au matin il vient avec ses chats tout le monde s'écrit quelle chance voici des chats on tue un taureau en son honneur et pendant trois jours il reste là on lui demande combien il vend les chats je veux sept esclaves pour chacun d'eux les gens disent ce n'est pas cher nous les achetons tous on lui donne quarante neuf esclaves qu'il emmène chez son père voilà mon père dieu m'a aidé j'ai gagné sept esclaves par chat tout le monde est content il se repose trois mois et dit à son père je vais changer mes esclaves contre un homme mort le père dit que dieu t'aide les frères sont furieux car il s'était fait servir par les esclaves il marche à moi il arrive chez le roi mahan houlé en entrant dans le village il apprend qu'il était mort il loge chez diali moussa griot du roi on frappe le tabalet tout le monde se rassemble sarah dit à je veux changer tous mes esclaves contre un homme mort demande au fils du roi de faire l'échange le fils du roi accepte en disant quand un homme est mort il n'est plus rien c'est de la viande on peut faire l'échange sarah dit avant de faire l'échange je veux qu'on fasse venir comme témoin quatre marabouts on les fait venir il prend le mort et donne les captifs il prend le cadavre par un pied et le traîne jusqu'à la grande place il demande trois hommes pour garder le mort pendant qu'il s'absente un moment et dit je donnerai à chacun un gros dor quand je reviendrai trois hommes musulmans acceptent ils sortent du village coupent beaucoup de baguettes et les apportent sur la grande place pendant ce temps les fils du roi viennent trouver les gardiens et leur demandent de laisser enterrer le roi pendant l'absence de sarah quand il reviendra on lui dira que le diable a enlevé le corps les gardiens refusent sarah revient leur donne à chacun un gros dor prend les baguettes et se met à frapper le cadavre en lui disant tu as mis beaucoup de gens au fer tu as fait battre beaucoup de gens aujourd'hui c'est moi qui te frappe il lui fait des reproches et l'insulte il lui donne des coups de pied les fils du roi sont fâchés et veulent s'opposer à ce qu'on frappe leur père ce mot m'appartient dit sarah j'en fais ce que je veux il frappe encore les fils veulent défaire la vente il refuse et dit allons devant le caddie le caddie après avoir entendu l'affaire fait venir les quatre marabouts témoins et dit sarah a raison vous êtes des imbéciles d'avoir vendu un cadavre contre quarante-neuf esclaves il demande alors à sarah combien il veut vendre le cadavre celui-ci répond il est à moi si on le veut je ferai mes conditions pour chacun de mes quarante-neuf esclaves il me faut sept esclaves les fils acceptent et les lui donnent il leur dit permettez que je demeure près de vous il fait un village à côté du leur une petite rivière était à côté il entend une nuit parler à un grand serpent qui s'appelait samano il va le trouver et il cause le serpent lui dit il y a de l'or à l'endroit où tu as fait ton village si tu me donnes sept taureaux je te montrerai l'endroit sarah lui donne sept taureaux pendant la nuit le serpent lui montre un endroit où il y avait des cailloux ronds et dit là dedans il y a un grand canari plein d'or au matin sarah appelle les esclaves et leur fait creuser à l'endroit indiqué il sort le canari et donne de l'or à tous les chefs d'esclaves il fait des libéralités à tout le monde enfin il réunit tout le monde et attaque le village du roi et le prend il devient roi du pays et envoie cent cinquante cavaliers chercher sa famille il dit à son père je suis ton fils et tu seras roi de ce pays mes frères auront de bonnes situations et on verra que j'ai gagné un royaume avec une aiguille